Qu'est-ce que nous pouvons définir ce que c'est qu'une connaissance complexe ? Alors, est-ce que nous pouvons définir ce que c'est qu'une connaissance complexe ? C'est tout d'abord, et peut-être fondamentalement, une connaissance qui relie des éléments que jusqu'à présent nous ne sommes pas capables de relier, des éléments qui sont séparés. Et donc, si vous voulez, alors vous me dites que c'est une connaissance globale. Dans un sens, elle est globale, mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas seulement le tout, c'est le rapport entre le tout et les parties. Parce qu'il y a une tendance intellectuelle qui est pour le holisme, H-O-L-I-S-M-E, en disant la connaissance du tout. Mais si vous avez une connaissance du tout sans connaître la relation avec les parties, c'est une connaissance vide. Prenez le cas de la mondialisation. Il est évident que vous avez des interactions entre ce qui se passe dans une partie, comme par exemple il y a eu l'attentat contre les deux tours de New York en 2001, qui a eu des répercussions sur le tout. Et que le tout lui-même, à la suite de quoi, fait prendre des précautions, notamment dans le transport aérien, dans tous les pays du monde. Donc, si vous voulez, c'est une connaissance, la complexité est une connaissance globale qui relie les parties au tout et qui voit toutes les interactions possibles entre les unes et les autres. Est-ce pour autant dire que c'est une connaissance totale ? Non. Pourquoi ? D'abord, parce que la connaissance totale est absolument impossible. Non seulement la connaissance de tous les éléments, de toutes les informations qu'on pourrait tirer de l'univers, mais aussi de toutes les interactions et toutes les rétroactions. Avoir une connaissance totale de ce qui se passe dans mon cerveau, où des milliards de neurones interagissent les uns avec les autres, c'est impossible. D'ailleurs, je ne sais plus quel scientifique avait dit, la seule façon de connaître tout ce qui se passe dans un chien, c'est de le tuer. Mais une fois que vous l'avez tué, vous ne pourriez rien savoir, puisqu'il cesse de vivre. Donc, la connaissance totale est impossible. La connaissance de l'univers total est impossible, d'autant plus que cet univers évolue sans cesse. La connaissance du tout, additionnellement, est impossible. Donc, vous avez toujours une part d'incertitude qu'il faut introduire dans la connaissance. La connaissance complexe, elle trouve le problème de l'incertitude. Elle trouve ce problème de l'incertitude inscrit dans tout ce qui est l'univers. Même avec la théorie du chaos, qui est aujourd'hui une théorie en vigueur dans le monde scientifique, nous savons que des phénomènes qui sont déterministes au départ, comme par exemple le mouvement de la Terre autour du Soleil, à cause des influences et des interactions entre les planètes, ce mouvement n'est pas le même. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, et cette vitesse de rotation de la Terre ne sera plus la même dans plusieurs centaines de millions d'années. Et puis après, le Soleil mourra et la Terre aussi. Donc, ce n'est pas une connaissance totale. Au contraire, ça nous dit la totalité, c'est la non-vérité, comme disait Adorno. Nous savons que nous avons une connaissance lacunaire, mais il faut faire avec, il faut essayer de faire le mieux possible. Alors donc, je dirais, c'est le maxime, la connaissance complexe, c'est surtout l'ennemi des vérités partielles. Parce que vérité partielle signifie vérité partielle. Vérité partielle signifie erreur globale. Alors, quels sont les principes de cette connaissance complexe ? Eh bien, il y en a un que je vous ai déjà fait connaître sans vous donner le nom que j'utilise. C'est la dialogique. La dialogique, ça veut dire une relation à la fois complémentaire et antagoniste entre des notions qui vont désigner tel système, tel phénomène, tel événement, tel choix. Enfin, il faut utiliser ces notions comme je l'ai fait. Ça signifie quoi ? Ça signifie que l'ennemi de la complexité, c'est ce qui sépare, c'est ce qui compartimente, c'est la disjonction. Cette opération logique, on appelle la disjonction. Je disjoint. Le principe de la pensée complexe, ou de la connaissance complexe, c'est je relis. Non, pas je distingue, je relis. C'est le contraire de ce qui se passe, de ce que malheureusement, on ne fait que nous enseigner. Et l'autre ennemi, c'est la réduction. Vous croyez pouvoir réduire un tout à ces éléments ? Non. Selon le principe de l'émergence, vous ne pouvez pas comprendre un tout à partir des éléments qu'il constitue, puisque le tout a beaucoup plus de qualité que les parties, bien qu'en même temps, il en est libre, c'est de les parties. Donc, réduire, et vous savez, réduire même une personne à un de ses traits, il est bon, il est méchant, ou même il est criminel, puisque c'est le philosophe Hegel qui disait, si j'appelle criminel une personne qui a fait un crime dans sa vie, j'élimine tous les autres aspects de sa personnalité, de sa conduite, qui ne sont pas criminels. Donc, là aussi, ne réduisons pas, ne réduisons pas, et c'est une voie de la vie quotidienne, ne réduisons pas autrui un trait simplifié, même un trait qui soit uniquement bon, mais surtout un trait mauvais, comme nous avons tendance à le faire. Ne réduisons pas des phénomènes complexes à des éléments simples, ça nous fait nous tromper, ça nous fait nous illusionner. Donc, si vous voulez, le caractère de cette connaissance complexe, c'est de lutter contre la disjonction et la réduction. Alors, qu'est-ce qu'on oppose ? Et c'est ça, nous disons, ce que j'appelle le paradigme. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme ? Un paradigme, c'est un principe d'explication qui permet de contrôler les connaissances en lui disant comment les organiser. Par exemple, le paradigme, donc, de simplification, de disjonction, qu'est-ce qu'il nous dit ? Séparer, réduiser. Et si vous lui obéissez, vous arrivez à une connaissance mutilée. Un paradigme de complexité, s'il s'était enraciné dans notre éducation et dans notre mode de pensée, qu'est-ce qu'il nous dirait ? Relier, relier, mais sachez distinguer. Tout n'est pas la nuit où toutes les vaches sont noires. Il faut savoir distinguer. C'est ça, à mon avis, vers quoi on tente. C'est ça qu'il faut enraciner dans nos esprits. Et c'est pas facile, et c'est pour ça que, moi, je pense qu'il faut une réforme profonde dans notre système éducatif pour pouvoir, en quelque sorte, nous faire rendre capables d'être plus lucides. Alors, donc, le principe de dialogique, je vous l'ai dit, complémentarité de notion antagoniste. Il y a le deuxième principe, je vous l'ai dit aussi, je n'ai pas donné son nom, en vous disant, non seulement une partie est dans le tout, mais le tout est aussi dans la partie. C'est le principe que j'appelle hologrammatique, à la façon d'un hologramme, où chaque point de l'hologramme contient la presque totalité de l'image qu'il représente. Et enfin, le troisième principe est fondé sur l'abandon de la causalité linéaire cause-effet pour arriver à une causalité en boucle, avec deux éléments, le premier étant la rétroaction, qui élimine les déviances et assure la stabilité, et le deuxième étant ce que j'appelle la récursion, c'est-à-dire un processus où les effets et les produits sont nécessaires à leur production et à leur causation. Par exemple, moi, je suis le produit d'un système de reproduction génétique de l'espèce humaine, mais pour que ce processus continue, il faut que je m'accouple avec quelqu'un de l'autre siècle pour faire des enfants. Donc, je suis un produit producteur. Nous offres individuels dans la société, nous sommes bien sûr les produits de la culture, mais s'il n'y avait pas les individus qui interrigissent sans arrêt, il n'y aurait pas non plus d'individus ni de société. Donc, voici quels sont les principes fondamentaux de la connaissance complexe. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021